Alors, on va continuer avec le tableau de suivi de compte que l'on a vu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avons calculé le solde, d'accord ? Alors, je réenlève la formule pour qu'on puisse le refaire, si vous voulez. Donc, comment on avait fait pour calculer le solde ? Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on a calculé le solde ? Personne ? C'est l'ancien solde, plus le crédit, moins le débit, c'est-à-dire la colonne F, moins plus rond, moins D. Alors, ok. Et avant de mettre la formule ? Égale. Parfait. Égale. Alors, égal le solde, moins le débit, plus le crédit. On est d'accord. Je fais entrer. Nathalie, l'ordre a une importance. On ne pourrait pas mettre solde, plus crédit, moins le débit ? Si, si, on peut. Si, on peut, ce n'est pas gênant parce que si je fais égal solde, plus le crédit, moins le débit. D'accord. Si je fais entrer, quand je vais étirer, ça ne va rien changer. D'accord. Sans donner que, pour lui, ici, c'est zéro. Donc, là, sur cette ligne-là, il dira que c'est égal 3500 plus zéro moins 75. Donc, à chaque fois, ce sera moins zéro ou plus zéro si la cellule, elle est vide. D'accord. Merci. Alors, donc, j'étire. Une fois que j'ai mis ma formule, je l'étire jusqu'en bas et je vais avoir mes résultats. Pour que mon tableau soit joli, je vais pouvoir sélectionner les cellules. Et sur la droite, je vais pouvoir jouer avec le format numérique. Et je vais pouvoir mettre monnaie pour qu'il y ait les symboles euros, deux chiffres après la virgule et le séparateur de milliers. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Oui. Donc, je le mets sur le sol du début et le sol du fin. Hop. Et là, mon tableau est joli. On va ensuite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas ? Non. 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 Alors, on va maintenant. J'ai ajouté par rapport à la semaine dernière, sur la droite, les résumés des postes de dépense et les résumés des moyens de paiement. Je vous ai mis les virements, pardon, dans les postes de dépense. J'ai mis maison, santé, téléphonie, maison. Je l'ai mis deux fois, maison. Qu'est-ce qu'on peut ? On va le laisser de côté. Impôt, loisir, habillement. Qu'est-ce que je peux mettre voiture ? Voilà. Donc, moi, je veux savoir tous les mois combien j'ai dépensé pour la maison, pour la santé, pour la téléphonie, etc. Donc là, ça va être une autre formule de calcul. Et ça ne va pas être une formule qu'on va écrire manuellement. Ça va être une fonction, c'est-à-dire qu'elle est déjà pré-programmée. Pour ce faire, je me positionne à l'endroit où je veux le résultat. OK. Et je vais aller ici. Alors, je vous l'entoure. Donc, FX qui est là. Vous l'avez tous vu, le FX ? Oui, oui. Oui. Parfait. Donc, sur ce FX, ça regroupe toutes les formules de calcul qui existent dans votre tableur. Alors, des formules de calcul, vous voyez, si je descends, il y en a à la peine. Je n'en connais pas la moitié. Parce qu'il y a des calculs scientifiques, etc. dedans. Alors, si je descends, on va aller dans les S. Donc, tout est rangé par ordre alphabétique. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Et on va aller chercher la fonction qui s'appelle Somme.Sie. Donc, la Somme.Sie, en fait. Donc, je clique dessus et je peux faire Suivant. Et vous avez cette fenêtre qui apparaît. On vous demande de sélectionner la plage. Donc, une fois que vous êtes sur la formule Somme.Sie, il va y avoir des informations à lui donner pour qu'il puisse calculer. C'est-à-dire qu'il va vous demander une plage, un critère et une plage de Somme. La plage, c'est où il doit regarder. Donc, nous, nos postes de dépense, ils sont indiqués ici. D'accord ? Ensuite, le critère, c'est ce qu'il doit rechercher. Donc, moi, dans mon tableau de résumé, on lui demande de rechercher ici maison. Donc, pour le moment, on lui dit qu'il doit trouver maison dans la colonne. Donc, il doit trouver maison dans la colonne poste de dépense. Est-ce que ça va ? Oui. Et ensuite, plage de Somme, c'est ce qu'il doit additionner. Si dans mon tableau de calcul, il trouve maison. Donc là, je vais lui demander de regarder ici. Et il doit m'additionner tous les chiffres qui correspondent à maison. Donc là, en gros, ce n'est pas là qu'il doit m'additionner. Il doit m'additionner là, dans les dépenses. Donc là, en gros, il va devoir additionner 75 et 600. Vous êtes d'accord ? Alors, je ne me suis pas trompée que je ne me trompe pas. Donc, si je fais… Il y a trois postes, non ? EDF, O et loyer. Attendez, je recommence. Pardon. Le fait d'avoir fait autre chose entre les deux, je recommence. Donc, je veux afficher toutes les dépenses pour le poste maison. Donc, je fais FX. Je vais chercher SOMSI. Alors, dans le champ recherché, je peux taper SOMSI. Tac, OK. Donc, je fais… Et décidément… Donc, SOMSI, suivant. Donc, la plage, c'est ce qu'il recherche. Donc, poste de dépense. D'accord ? Donc, dans cette colonne-là, c'est tous les postes de dépense. Critère, c'est ce qu'il recherche. Donc, là, moi, je lui demande de m'afficher tout ce qui est lié à la maison. Et plage de SOMS, c'est ce qu'il va devoir additionner. Donc, tous les chiffres des dépenses qui sont liés à la maison. D'accord ? Si je fais OK, il m'affiche 715. Si je regarde, j'ai bien 600 euros pour la maison, 40, donc on est à 640, plus 75. Donc, j'ai bien mes 715 euros. Est-ce que ça va ? Oui, OK. J'ai du mal à comprendre comment il arrive à interpréter maison avec EDF, eau et loyer. Mais s'il y avait marqué maison à la place d'EDF, maison à la place d'eau et maison à la place de loyer, tu comprendrais. Mais là… Mais non, en fait, regardez, moi, je m'en fiche de la colonne objet. Je ne m'en suis pas occupée de la colonne objet. Moi, EDF, moi, quand je remplis, par exemple, si je refais une entrée pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 18,5,20. Si j'achète, par exemple, de la déco, OK, j'ai payé par carte bleue. J'en ai eu pour 100 euros. Moi, la déco, c'est quelque chose que j'ai acheté pour la maison. Donc, poste de dépense, je vais le mettre pour la maison. Ah oui, c'est compris. Donc, en fait, c'est vous qui indiquez poste de dépense. On va dire que c'est des choses qui sont plus au sens large. Ça marche aussi si, je ne sais pas moi, 18,05,20, ERAM, vous vous êtes acheté une paire de chaussures que vous avez payées en carte bleue. Donc, on va mettre 50. Et là, je vais me mettre habillement. Oui, oui, j'ai compris. D'accord ? C'est vraiment la finalité de l'achat qui nous intéresse. Et là, vous voyez que le fait que j'ai ajouté 100 euros en maison dans le résumé des postes de dépense, il me l'a ajouté directement. Ça se met à jour tout seul. D'accord ? Bon, on va le refaire avec santé. Donc, si je fais, de toute façon, là, vous êtes obligés de les faire un par un. Je ne peux pas y tirer, je vous explique après pourquoi. FX, donc, rechercher, somme, et après, je clique sur somme, si, suivant. Donc, la plage, c'est tous les postes de dépense possibles. Alors, vous voyez que je ne prends pas la première cellule qui correspond. Excuse-moi, Nathalie. Somme-ci, pourquoi tu… comment tu sais que c'est somme-ci que tu dois la prendre ? Et pas somme tout coup ? Je ne sais pas ce qu'il y a comme truc là. Parce que moi, je veux la somme si c'est de la santé. Je veux de la somme si c'est téléphonie, etc. Ok, ok, merci. Donc, poste de dépense… Oui, c'est une condition, en fait, c'est une somme conditionnelle. Poste de dépense, je n'ai pas pris la première cellule et je n'ai pas pris la dernière qui corresponde au solde. Parce que forcément, le solde, il ne rentre dans aucun des postes de dépense. Donc, la plage, c'est les postes de dépense. D'accord ? C'est toutes les possibilités de dépense. Le critère, c'est celui pour lequel je recherche l'information. Donc, dans cette ligne-là, c'est santé. Donc, je clique sur la cellule. Ensuite, la plage de somme, c'est toutes les dépenses qui doivent additionner. Donc là, ça va être les premières lignes de débit jusqu'à la dernière. Si je fais « OK », je ne me suis pas trompée. Si je fais « OK », pourquoi il m'affiche zéro ? Tu n'as pas rempli la plage. Regarde un peu la plage que tu as remplie. Si, c'est bon. Non, mais je dois avoir fait une erreur de saisie quelque part. Si santé n'est pas écrit pile pareil, ça ne marchera pas. Tu n'as pas vu le choix ? Non, parce que c'est sur le poste de dépense que j'ai pris. Nathalie, dès le départ, il faut mettre le signe égal. Non, il n'y a pas besoin. C'est inclus dans la fonction. OK. Alors, attendez, je vérifie. Ça commence peut-être. Ça commence peut-être. Oui, c'est ce que je vais faire. Alors, on recommence. On va y arriver. C'est lundi, c'est pour ça. Oui, c'est sûr. C'est bien. Ça nous stimule de voir que tu cherches aussi. C'est non, tu es des complexes. Où est-ce qu'on peut avoir le détail de toutes ces possibilités de fonction ? Le détail ? Mais en fait, il y a tellement de fonctions. Je n'arrive pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire quoi ? Marie-Thérèse, vous n'arrivez pas à lire quoi ? On a dû la perdre. Donc, la plage. On recommence. Donc, c'est tous mes postes de dépense. D'accord ? C'est où je vais rechercher. Le critère, c'est ce que je recherche. Donc, santé. Et la plage de somme, c'est ce qui va additionner. Ah, là, il l'a pris en compte. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je fais OK, là, il m'affiche bien 75. Et si je regarde, je n'ai bien qu'une dépense en santé. Oui, d'accord. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, téléphonie, ça va être pareil. Donc, en fait, à chaque fois, c'est pareil. Fx. Donc, on recherche. Somme-ci. Suivant. La plage. Bon, alors, la plage, ça va être quoi ? Je cache ma fenêtre. Alors, dites-moi. Les postes de dépense. Voilà. La plage, ça va être tous les postes de dépense. Le critère. Le critère, c'est… Qu'est-ce qu'on a dit ? Téléphonie. Téléphonie. Voilà. Je vais cliquer sur téléphonie ici. Donc, J7. Les plages de somme. Tous les débits. Parfait. Je sélectionne et je vais faire OK. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, si j'étire, ça ne marchera pas. D'accord ? Je risque d'avoir des erreurs dedans. Je vérifie avant de vous dire. Voilà. Ça ne marchera pas parce qu'en fait, le fait de descendre une cellule, ça me descend tout. C'est-à-dire que là, j'étais, si vous regardez dans la barre qui est là, donc la barre de saisie, il vous dit qu'on va de H4 jusqu'à H22. D'accord ? Donc, c'était toute cette zone-là. Sauf que, si je vais sur celle que j'ai étirée, il ne parle plus de H4, mais de H5 jusqu'à H23. Et vous voyez, ainsi de suite, il descendant. Alors, pour que ça fonctionne pour étirer, il faut lui dire que c'est égal. Pardon, pas égal. Je retire mon égal. On va faire FX, SOMSI, Suivant. Donc, la plage, on est d'accord, c'est de H4 à H23 de mémoire, H22. Cette plage-là, elle ira toujours de H4 à H22. On est d'accord ? Elle ira toujours positionnée comme ça. Donc, il faut que je lui indique que ça, ce sera toujours H4 à H22, que c'est fixe. Pour pouvoir le faire, on va lui mettre… Des parenthèses ? Non, on va lui mettre des dollars. On va lui écrire $H$4. Et on va lui indiquer $H$22. Parce que c'est fixe, ça ne doit pas bouger. Est-ce que ça va ? Oui. Vous allez voir avec le résultat après. Le critère, donc là, celui-ci, il est flottant. C'est-à-dire que là, je suis en G8, mais quand je vais étirer, il devra descendre d'un, donc J9, etc. Donc là, je ne mets pas de dollars. La plage de SOM, donc je vais sélectionner. Et là, c'est pareil. Ça va être $D$4, $D$22. Si je fais OK, voiture, j'ai 0. Donc, si j'ajoute 150 pour la voiture, il me l'a bien pris en compte. Et si j'étire, il va se mettre à jour sur les autres. Est-ce que ça va ? Et là, vous voyez qu'on a bien nos dollars qui apparaissent dans la ligne de saisie. Alors, si vous n'êtes pas au point, enfin, si ces dollars vous paraissent très compliqués, vous les laissez tomber, c'est-à-dire que tant pis, ça vous obligerait à faire la formule SOMSI sur toutes les lignes, mais au moins, si vous avez compris SOMSI, vous êtes sûr que la formule, elle va être bonne. Si vous n'avez pas trop saisi ces dollars, vous risquez de patauger plus qu'autre chose. Oui, je préfère aussi, moi, parce que ça semble plus simple. Ensuite, au niveau de total des dépenses, comment je vais calculer ça ? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il n'y a pas de piège. ÉGAL, ÉGAL, et puis on descend le… ÉGAL, SOMME, ÉGAL, SOMME, ÉGAL, SOMME, ÉGAL, SOMME, CABILLEMENT. On va faire… Effectivement, on ne va pas faire ÉGAL et on sélectionne, etc. On va faire SOMME. SOMME, ÉGAL, SOMME. Donc, on va aller… Donc, je me mets ici. On va aller sur le Sigma qui est là. Je vous l'entoure. On va aller ici. Donc, la pointe de flèche, SOMME, et je vais sélectionner toutes mes cellules. S'il ne m'a pas bien sélectionné, j'adapte avec les petits carrés. Et je fais entrer au clavier. D'accord ? Ça doit être bon. Alors, juste, quand vous faites ce genre de tableau, orthographe et… Enfin, il faut que l'orthographe soit bonne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez écrit dans poste de dépense « santé sans l'accent », mais que ici, vous avez l'accent, eh bien, pour lui, ce n'est pas le même mot. D'accord ? Il faut que ce soit orthographié, exactement pareil. Si c'est des majuscules, des minuscules, ça, il s'en fiche. Ce n'est pas gênant. Si j'écris tout en majuscules dans le poste de dépense, mais pas dans le résumé, ça, ce n'est pas grave. Il sera capable de faire la bascule. Par contre, il n'est pas capable de faire la bascule sur une faute d'orthographe. Ce qui est logique. Alors, est-ce que ça va ? Oui. Donc, au niveau des moyens de paiement, le résumé des moyens de paiement, ça va être exactement la même chose. Donc, comment je dois faire pour trouver le total des dépenses par virement ? Non, virement sans fiche, ce n'est pas le moyen de paiement. On va mettre… Attendez, ça, je vais le fusionner. Voilà. Donc, les chèques, les cartes bleues et les prélèvements. Comment je fais pour calculer le total de mes paiements par chèque ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Carte bleue, alors. si… SOMSI, fonction, il faut d'abord mettre la fonction. Voilà, elle fixe. Ensuite, SOMSI. On délimite. Donc là, je fais suivant. C, C4. Dites-moi, je n'ai pas entendu Marie-Thérèse. C4, et on descend jusqu'à… Je ne vois pas le truc. Donc, C4, jusqu'à C22. C22, d'accord. Ensuite, critères. C'est quoi le critère ? C'est la carte bancaire. C'est la carte bancaire. Exactement. Donc, c'est CB qui est là. Et ensuite, la plage de SOM. des débits. Ça va être effectivement les débits. Donc, de D4 jusqu'à D22. Si je fais OK, il m'indique que j'ai 150 euros d'achat en carte bleue. Alors, j'ai oublié d'écrire ici. Là, on va dire que c'est carte bleue. Pof, il s'est mis à jour tout seul. 250, je suis bien passée à 300 euros. Si je me suis trompée, ce n'était pas une carte bleue, mais c'était un prélèvement, il me les a réenlevées de mon résumé. Est-ce que ça va ? Oui. Prélèvement, je fais comment ? Fonction ? Fx ? Sommes-ci. Sommes-ci. C4. Alors, attendez. Sommes-ci, suivant. Alors, redites-moi, Marie-Thérèse, je crois. C4 à C22, non ? Voilà. C4 à C22. Moyen de paiement. Pritère. Prélèvement. Exactement. Et la plage de Somme. les débits. Parfait. Entrez. Il m'a additionné tous mes prélèvements. Est-ce que ça va ? Oui. Pensez à zoomer votre écran si vous n'y voyez pas suffisamment. Oui, mais c'est pas ça, c'est le petit tableau sur lequel vous cherchez votre fonction qui se déplace sur l'image. Oui, mais c'est parce qu'en fait, alors attendez, je le refais pour les chèques et je vais le mettre tout en haut ici à droite. D'accord ? Il n'y a pas de chèques. Si, j'en ai, attendez, je vais en mettre. Ça va se mettre à jour. Chèques, on va mettre chèques et les impôts, on va mettre chèques. Donc, c'est normal, ça va se mettre à jour sur les résumés. Donc, on fait la chèque et la fenêtre avec la formule, je la positionne en haut à droite de mon écran. Oui. D'accord ? Alors, comment je fais ? Eh bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Fx, somme. Fx, somme-ci, somme-ci. Donc, égal. Suivant. Attendez, attendez. Fx, somme-ci, suivant. Suivant. Alors, attendez, je mets ma fenêtre en haut à droite. Là, est-ce que c'est mieux comme ça, Marie-Thérèse ? s'envoie mieux là. Merci. Parfait. Alors, la plage. Chèque. C'est 4, c'est 22. Voilà, ça ne change pas en fait. C'est 4, c'est 22. Ouais. Le critère. Chèque. Chèque. Donc là, c'est les chèques. Donc, je vais cliquer sur mon résumé des moyens de paiement chèque et la plage des sommes. La colonne débit. De B. La colonne débit. C'est 4 jusqu'à c'est 22. C'est ça. Si vous ne vous rappelez plus les éléments, vous voyez que la plage de sommes, quand je suis dedans, ici, vous avez plage dont les valeurs sont additionnées. Vous avez une petite aide. Critères, c'est les critères à appliquer à la plage. Alors, il faut traduire, mais en gros, c'est ce que je recherche. Et la plage qui doit être évaluée par les critères donnés. Donc, en fait, pour résumer, plage, c'est où je recherche. Le critère, c'est ce que je recherche. Et la plage de sommes, c'est ce que je dois additionner. Nathalie, si, étant donné, là, on n'a que des débits sur un certain nombre de cases, si on faisait la case C4 à C13, ça marcherait aussi ? De C4 à C13, oui, ça marcherait. Par contre, le but du jeu de cette feuille, c'est que maintenant, on va aller voir pour les mois prochains. Donc, si le mois d'après, vous allez jusqu'à C16, votre tableau, il ne sera pas mis à jour. Tandis que là, si vous prévoyez, alors moi, je n'ai pas prévu beaucoup de lignes. Vous, quand vous faites votre tableau, si vous voulez vraiment l'utiliser, prévoyez plus de lignes. Moi, j'ai fait en sorte que tout soit affiché à l'écran. Mais il faut peut-être prévoir le double de lignes. Donc, votre solde, il sera peut-être en 40, par exemple, en C40. Mais recherchez bien tout le temps sur plus grand. Comme ça, vous êtes sûrs que tout s'automatisera d'un mois à l'autre. D'accord. Donc là, est-ce que ça va sur SOMSI ? Oui. 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 Alors, là, on a fait… Je vais réenlever ce que j'ai rajouté là, qui ne sont pas des charges fixes. Donc, je les supprime. Donc là, vous voyez le fait que je les supprimés. Tout s'est mis à jour. vous voyez sur la droite, tout s'est mis à jour. D'accord. Et ça tombe bien. Si j'avais ajouté le total, vous voyez ici, j'ajoute total. si je refais une somme, j'ai le même montant. On n'est plutôt pas mauvais. Ben oui. Ben oui. Oui. C'est plutôt bon, c'est qu'on tombe sur la même chose. Alors, moi, je ne l'ai fait qu'avec les dépenses. Après, si vous voulez savoir aussi faire la même chose avec les crédits, vous pouvez. D'accord. Si vous voulez avoir le résumé des recettes, ben, vous faites la même chose, sauf qu'au lieu de sélectionner les débits, on sélectionnera les crédits. Après, une fois que vous avez compris la logique, c'est à vous de, comment dire, c'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins et de vos envies. Maintenant, donc là, on a fait la base de notre tableau avec nos charges fixes pour le mois de mai. Maintenant, moi, je voudrais avoir le même tableau pour le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Et je voudrais que mon solde de fin de mois soit reporté mois par mois. OK ? Alors, là, on va jouer avec les feuilles de calcul. Alors, si vous avez zoomé, vous allez peut-être être obligé de dézoomer parce que, il faut que vous voyez ma feuille 1 qui se trouve en bas. je l'encadre. Vous voyez ? Ce que je viens d'entourer, ce que je viens d'entourer, il faut que ce soit visible à votre écran. Oui. Est-ce que tout le monde le voit, ma feuille 1 ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, sur cette feuille 1, alors, si je l'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, moi, ça ne va pas m'aider pour savoir à quel mois ça correspond. Donc, je vais faire un clic droit dessus et vous avez des choix qui apparaissent et vous trouvez renommer la feuille. Donc, clic droit sur la feuille, renommer la feuille et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc là, je vais l'appeler mais. mais. D'accord ? Et je vais pouvoir faire OK. Donc, en bas, ce n'est plus indiqué feuille 1, c'est indiqué mais. Maintenant, je veux créer une feuille pour le mois de juin, mais je veux qu'elle soit créée à l'identique de celle-ci. Donc là, dans ce cas-là, je vais faire un clic droit et je vais déplacer copier la feuille. Donc, vers le document, donc nous, on est toujours dans le document suivi des comptes lundi. D'accord ? Ma feuille, elle va toujours être dans ce classeur-là. On va l'insérer, non pas avant le mois de mai, mais on va le mettre en dernier. Donc, je vais cliquer sur placer en dernière position et je vais l'appeler juin et je peux faire OK. et maintenant, j'ai bien mai et si je clique sur juin, je retrouve exactement le même tableau. Il me suffit de le mettre à jour, c'est-à-dire suivi des comptes. Là, ce n'est plus le mois de mai, mais c'est le mois de juin. D'accord. D'accord ? Là, ce ne sera plus le 1, le 2, le 5, ce ne sera plus 5, mais ce sera 06. Donc, c'est à vous de changer la date pour la mettre à jour sur le bon mois. D'accord ? Alors, je ne vais peut-être pas tous les faire. Pour celle-ci, je les fais tous, mais après, qu'est-ce que je dois changer encore sur ce tableau ? Il y a un truc que je dois mettre à jour. Le solde ? Le solde. Le solde du mois précédent. C'est-à-dire que le solde du mois précédent, là, attendez, je fais des bêtises. Là, ça ne va pas être 1000, mais ça va être le mois précédent, on était à 2460. Si je veux que ce soit automatisé, je ne vais pas l'écrire à la main. Si je l'écris à la main, ça va fonctionner. Vous voyez que tout s'est mis à jour. D'accord ? Ça marche, on peut le faire. Par contre, ça vous obligera à chaque fois de l'écrire à la main. Moi, je suis fainéante, je veux l'automatiser. Donc, pour l'automatiser, on va lui mettre une formule de calcul. Cette formule de calcul, ça va être que c'est égal sur la feuille du mois de mai. Donc, je vais cliquer sur la feuille de mai et je vais cliquer dans la cellule où il trouve l'information. Donc, je vais cliquer sur la cellule F23, donc sur mes 2460. Et vous voyez que là, il vous a indiqué que c'est égal à mai, la cellule F23. Si je fais entrer, je suis bien revenu sur ma feuille de juin. je le sais parce qu'elle est blanche avec un trait gris dessous et là, mon solde, c'est bien indiqué. L'avantage de le faire comme ça, au mois de mai, je vais mettre en, je ne sais pas moi, CB, je vais mettre une dépense de 2500. C'est juste pour me retrouver en négatif qu'on voit que c'est bien reporté. Donc, mon solde est de moins 40. Si je vais sur le mois de juin, je suis bien à moins 40. Est-ce que ça va ? Oui. Et le but du jeu, le fait que ce soit que des formules comme ça, votre tableau, vous avez la bonne base. Je ne sais pas moi, vous avez une augmentation au mois de juin de votre mutuelle. Elle est plus de 75 euros mais elle passe à 80. Tout va se mettre à jour tout seul. Après, ce n'est plus que de la saisie. Donc, dès que vous faites un nouvel achat, etc., vous n'avez plus que ces infos-là à rentrer. Et les dates à modifier, mais après, ce n'est vraiment que de la saisie. La grosse base du tableau, c'est ce qu'on a fait sur la feuille du mois de mai. Ça va. Si on veut créer un mois de juillet, est-ce que le report automatique, là-haut, il se fera tout seul ? Non, celui-ci, c'est à vous de le remettre pour être sûr qu'il aille bien chercher au bon endroit. Donc, à chaque fois, on va refaire la formule. Il faut bien le reponter au bon endroit. Là, si je veux faire une feuille juillet, je vais recommencer l'opération. Donc, sur la feuille de juin, je vais faire un clic droit. Renommée. Renommée, je n'ai pas besoin parce qu'elle s'appelle déjà juin. C'était vraiment que la première qu'il fallait renommer. Là, je suis bien sur juin. Donc, clic droit, je vais déplacer, copier la feuille. Je vais la mettre en dernière position. Oui. Je veux la copier, pardon. Je veux la copier en dernière position. Le nouveau nom, ce sera juillet. OK. Donc là, j'ai bien mai, juin, juillet. Sauf que vous voyez que juillet, là, le solde est sur mai. Donc là, je vais lui redire que c'est égal juin, le solde de fin de mois. Entrez. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, comme vous avez ce genre de tableau, ça vous permet, enfin, vous avez la grosse base. Si vous faites l'année complète, par exemple, janvier, février, mars, avril, voilà, vous faites une feuille janvier que vous recopiez. Tous les ans, vous vous en resservez comme vous voulez, c'est-à-dire que là, ma feuille du mois de mai, si j'ai des cartes bleues, des dépenses, etc., je les sélectionne toutes pour garder que mes charges fixes, ça se remet à jour et je n'ai plus qu'à le recompléter. Par contre, pensez bien à faire un fichier enregistré sous comptage 2020, comptage 2021, etc. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, par contre, quand vous faites ça, là, si je refais juillet, par exemple, donc, maintenant, je veux faire août, donc, si je fais clic droit, déplacer, copier, donc, je copie, il faut bien penser à cliquer sur copier pour être sûr qu'il fasse la bonne chose, je le place en dernière position, je vais l'appeler août, OK. Donc, sur août, le solde, donc, c'est égal juillet, le solde de fin de mois entré, vous voyez que vous avez des sommes qui sont faussées, d'accord ? En août, je me retrouve avec un solde, alors, attendez, je vais marquer là que c'est août aussi. Donc, en août, je me retrouve avec un solde de 5 370 euros. Il est faussé au mois de mai, je ne peux pas savoir qu'en août, j'aurai ce solde-là en début de mois. Il est faussé tout simplement parce qu'il additionne le crédit sur tous les mois, mais pour le moment, c'est que les dépenses fixes qui rentrent en ligne de compte. Si au mois de juillet, je ne sais pas moi, vous partez en vacances et que vous avez par chèque, alors, si j'écris mal chèque, il ne va pas me le retrouver et puis je ne l'écris pas au bon endroit, surtout, si je mets camping par chèque et je ne sais pas moi, vous avez 3 000 euros de camping, forcément, au mois d'août, votre solde, il est moins important. Et ça va. Et là, vous voyez, si je reviens sur juillet, il a bien pris en compte. Alors, je n'ai pas mis que c'était des loisirs, donc c'est pour ça que là où il n'est pas pris. Donc là, on voit bien que le résumé de poste de dépense, il s'est mis à jour tout seul. Après, c'est de la saisie. En fait, le plus gros du travail, c'est vraiment la construction qu'on a vue la semaine dernière et cette semaine. Une fois que ça, c'est fait, c'est que de la saisie derrière. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Pratiquer. On va essayer. On va essayer. Il faut essayer. Ce que je vais faire, je ne l'ai pas encore mis sur le drive, mais je vais mettre à jour le drive, c'est-à-dire que je vais vous ajouter ce tableau tel qu'il est là, tel qu'on va le laisser aujourd'hui et je vais vous le mettre qu'avec la feuille du mois de mai et je vais enlever toutes les formules. Je vais juste vous laisser les saisies, c'est-à-dire que la feuille du mois de mai, je vais vous enlever tout ça. D'accord ? Je vais vous laisser les crédits, les machins. Ici, je vais vous enlever toutes les formules. Ici aussi. D'accord ? Et ce qui fait que vous, vous allez pouvoir reconstruire la totalité du tableau comme on l'a fait ensemble. D'accord. D'accord ? Vous aurez la même base, en fait. Si vous le refaites en parallèle avec la vidéo, comme ça, vous aurez la même base et ça vous évite de refaire de la saisie si vous n'avez pas envie de refaire de la saisie. Nathalie, le principe de tout ça est le même sur Excel ? Oui, c'est pareil. Ça va être pareil. Sur le drive, ça, on l'avait vu il y a 3-4 ans. On l'avait fait en cours il y a 3-4 ans. Alors, suivant les créneaux, je n'avais pas été au même niveau avec tous les créneaux, mais j'avais fait un support de cours pas à pas qui était pour Excel. Je vais le mettre aussi sur le drive. D'accord. Même si ce n'est pas tout à fait présenté pareil, que ce soit sur LibreOffice ou sur Excel, avec ce support de cours, vous allez vous y retrouver quand même. Et ça vous redonne au moins les étapes. Vous avez vraiment les étapes qui vous sont réindiquées. Moi, je ne me souviens pas qu'on avait vu les fonctions, par contre. Si, je crois qu'avec votre groupe, on l'avait vu. Il me semble que c'était d'ailleurs que les groupes du mardi où on avait vu Somme-Ci. Ah oui. Il me semble bien, oui. Oui, il me semble. Mais on ne l'a fait qu'une seule fois. Enfin, on ne l'avait fait qu'une seule fois. C'est vraiment parce que c'est parce qu'on avait j'avais eu la question de plusieurs personnes où je l'avais rajouté. Après, pointage, il n'y a pas de formule dedans, dans le pointage. C'est vraiment vous qui noterez suivant si ça a été débité ou pas. Donc là, vous mettez un X ou je ne sais pas, un X ou une couleur. Vous le mettez comme vous voulez, le pointage. Après, c'est vous qui adaptez. Moi, je mets des couleurs sur tout ce qui est débité, sur les chiffres débité. Oui, c'est ça. Après, ça dépend ce qu'il faut que vous le fassiez en fonction de ce qui est plus parlant pour vous. Quand c'est débité, je règle mon temps. Oui, après, on peut. Après, oui, je peux sélectionner. Oui, après, on peut barrer. On peut. C'est-à-dire, si c'est débité, par exemple, EDF, prélèvement, c'est débité, je sélectionne ces deux cellules. Dans les propriétés mises en forme, je peux faire le S barré et ça, je sais que ça a été prélevé. Même si je barre le montant, je n'ai plus les formules, mais ça ne changera pas. Ce sera pris en compte, en fait. Pour lui, le chiffre, il est toujours présent. C'est une mise en forme. Donc, ce n'est pas parce que ce chiffre est mis en forme qu'il ne le prend plus en compte dans les calculs. après, oui, je peux mettre, ça, c'est débité, je peux sélectionner, mettre une couleur de fond. Donc, c'est le pot de peinture dans l'apparence de cellules. Je peux mettre une couleur. Je sais que ça, c'est débité. Donc, après, c'est beaucoup plus causant. Je mets les couleurs sur toutes les sommes seulement. Oui, après, voilà. Là, moi, je n'ai pas de préférence ou je n'ai pas de préférence. C'est vraiment vous qui j'enregistre en même temps. Je n'ai pas de préférence. c'est vous qui voyez en fonction de ce qui attire le plus votre regard, ce qui est plus parlant pour vous. Donc, du coup, sur le drive, vous aurez en plus suivi de compte lundi vierge et vous aurez suivi de compte lundi où là, vous aurez la totalité du tableau. Est-ce que ça va ? Oui. Je vais juste tout remettre bien pour que tout soit bien mou. Enregistrez sous suivi de compte lundi rempli. Je vous mets suivi de compte lundi rempli. ça vous parle ou pas ? Oui. Comme ça, vous aurez les deux tableaux et ça vous permettra d'avoir les formules, c'est-à-dire dans le terminé, si je clique sur une cellule parce que je ne me rappelle plus de la formule, vous regardez dans la barre de saisie qui est là et la formule, elle est écrite. Comme ça, ça vous permet d'avoir ce que je dois faire et ce qui est déjà fait. Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas ? Nathalie, je voudrais savoir, à partir du moment où je mets des couleurs sur ce qui est débité, est-ce que, au lieu, enfin bien que je pense que ce serait plus long, au lieu de faire un tri personnalisé comme je fais habituellement, est-ce que justement je pourrais faire une somme de toutes les cases qui sont blanches ? Je le reteste. Blanche ou vide ? Blanche. Je le teste et je vous redis la prochaine fois. Vous me le rappelez, par contre. Voilà. Comme je sais que sur LibreOffice, pour faire un tri personnalisé, c'est compliqué, je voudrais savoir si je pourrais procéder comme ça, faire une somme de tout ce qui n'a pas été débité, donc qui est en couleur blanc. C'est sûr qu'il y a possibilité de le faire, mais comme ça, de mémoire, c'est sur Excel que vous voudriez en plus. Oui. Excel ou LibreOffice, l'un ou l'autre, ça m'est égal. Sur Excel, il n'y a pas de problème parce que je l'ai tri personnalisé, donc ça ne me pose pas trop de problèmes. C'est sur LibreOffice que c'est plus compliqué. Je recherche ça et je vous redis. OK. Parce que comme ça, comme ça, je ne vais pas... Vous avez d'autres questions ou pas ? Non. Non. Non ? J'arrête l'enregistrement. Non.